salut mes chéris voici un faux locs tutorial que j'ai fait moi même et ça fait un peu mal pas très mal et en fait je vais vous apprendre comment j'ai fait cette coiffure c'est vraiment cheveux crépus goddess look et après c'est ambré c'est à dire que j'ai utilisé trois couleurs et dans les deux couleurs il y avait aussi un effet ambré de foncé à clair pour que j'obtiens ce look salut mes chéris voici mes vrais cheveux puis j'ai dû faire des nattes pour après commencer à faire mes locs ça c'était les premiers locs que j'ai fait de moi même pour la première fois et puis je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisé avec les mèches que j'ai utilisé comme je l'ai mentionné j'ai utilisé trois couleurs d'abord je prends une mèche je la coupe à moitié la première mèche je vais utiliser je vais faire un crochet pour que ça fasse un effet long comme ça quand je vais commencer à faire mes locs je continue à tourner à tourner à tourner à tourner avec la deuxième mèche avec le crochet bas je mets la mèche puis je tire à moitié et c'est toujours long en fait c'est ça qui est qui est bien c'est que c'est long moi je fais pas la nattes je continue pas parce que c'est crépu et c'est assez épais puis je prends la deuxième partie de la mèche et c'est là que je commence à tourner autour de la mèche au milieu moi quand je fais cette coiffure parce que c'est la première c'est ma deuxième fois ce que je vous ai montré au début je l'ai fait pour la première fois je comptais faire du crochet mais je voyais que ça marchait pas ça faisait pas très beau alors quand je fais cette coiffure bien c'est redire vu que c'est toi même qui coiffe si tu reviens cette vidéo moi j'ai serré parce que pour moi si tu sers pas et ben ça se défait et dit toi ça se défait mais tout seul alors là c'est pour ça qu'il faut bien c'est pour que aussi ça tient très longtemps et là je mets la deuxième couleur en premier j'ai utilisé la couleur 4 je ne voulais pas utiliser la couleur 4 mais comme on est dans un temps de confinement d'épidémie et ben la personne est très frustrée elle voulait se dépêcher m'a donné la couleur 4 alors que c'était la couleur 2 mais bon ça fait pas une très grosse différence et après la deuxième couleur c'est numéro t4 avec le 27 pourquoi les deux pourquoi les deux couleurs en même temps c'est parce que ça commence avec une couleur foncée pour que à la fin de la mèche ça soit plus clair pour que ça fasse un effet ombret c'était mon but la partie la plus dure quand je fais cette coupe c'est en fait de mettre la deuxième mèche qui n'est pas la même couleur parce que quand tu fais des locs c'est pas obligé que ça soit en fait très bien fait tu peux faire bien sérieux mais même si c'est pas bien fait c'est beau mais quand c'est pas la même couleur ça va se voir alors fallait que je sois assez précis même si toutes les mèches ne se ressemblent pas mais je trouve que c'est beau si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que c'est beau et voilà la troisième mèche qui est de la couleur 27 et 613 on connaît déjà ses couleurs 27 c'est la couleur blond mais pas très blond c'est en bon foncé on va dire et 613 c'est le blond de chez blanc et j'ai mis à la fin de la mèche vous voyez quand vous voyez la différence à la fin de la deuxième mèche c'est un peu trop gros et quand j'ai mis la troisième couleur ça fait un truc bizarre c'est pas parfait mais après je vous montre encore la vidéo suivante la mèche est un peu plus bien fait on va dire les locks pour faire cette coupe faut être très patient il faut être dédié faut te dédier vraiment parce que ça prend du temps en fait c'est rapide quand tu sais quand tu sais le faire et moi je pense que ça m'a pris environ on va dire 9 heures en fait j'ai commencé après l'école après l'école je faisais on va dire trois heures j'ai commencé par derrière et d'ailleurs j'avais pas trop bien fait parce que je pouvais pas voir alors je faisais comme je voulais et j'ai fait des grosses parties mais devant croyez moi je me suis concentré pour ça soit parfait parce que c'est devant que ça compte vu que les cheveux sont longs et les mèches que j'ai pris comme vous voyez on doit continuer à tourner à tourner à tourner bon comme je disais et les mèches que j'ai pris c'est des mèches crépus vous pouvez utiliser toutes sortes de mèches mais comme je voulais cette couleur là j'étais obligé de prendre en fait les cheveux crépus pour que j'ai l'ombré parce que c'est plus les cheveux crépus qui font un ombre plus réaliste un truc comme ça vous voyez qu'est ce que je veux dire c'était plus réaliste avec les cheveux crépus comparé à les mèches je sais plus comment on les appelle celles là vous voyez les mèches qu'on fait des mèches normales je fais normales extensions là on arrive presque à la fin j'avoue c'est pas très facile de terminer à la fin comme je voulais comme je l'ai dit plusieurs fois c'est ma première fois que je fais cette coupe je l'ai jamais fait auparavant jamais j'ai payé quelqu'un pour qu'on me le fasse c'est à dire que prenez ça comme un conseil de débutants parce que je suis débutante dans ce genre de coupe je suis pas coiffuse alors j'ai fait cette vidéo au cas où quelques personnes aussi veulent apprendre et à la fin c'était pas trop facile après j'ai rajouté des couriers et tout c'est pas trop facile après j'ai rajouté des couriers et tout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501